Salut les Mwelleux et les Mwelleuses et bienvenue dans cet épisode 22 de notre petit Lespe sur The Witcher. Donc qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois ? Donc évidemment on a enfin, après un teasing de 20 épisodes du coup, on a enfin trouvé Triss, on a enfin vu la waifu. Et donc on est arrivé à Novigrad et qu'est-ce qu'on apprend à Novigrad ? Bah que si t'es non-humain et que tu pratiques la magie, c'est pas une place où il fait bon vivre. Voilà. Donc on apprend que Triss, malheureusement, elle est passée de conseillère du roi à chasseuse de rats. Parce que malheureusement, elle n'a pas le choix que de trouver des petits métiers pour survivre. Parce que là, elle est obligée de se cacher en tant que magicienne. Là, on a trouvé quelqu'un qui nous a donné le contact de quelqu'un d'autre. Donc cette charmante dame enfant qui, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle travaille avec les rêves grossièrement. Et grâce à elle, on a pu en apprendre un petit peu plus sur où se trouverait Ciri. Et donc Ciri se trouverait, eh bien tout simplement, là où il jasquait. Donc on va aller retrouver notre petit jasquait, notre barre de préférée. Et voilà, en fait, on va juste continuer la quête. Continuons, continuons. Voilà, je vous fais des poultous. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Bon fisonnage à vous. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout, on lance en fait, on lance. C'est bon, on y est. Les quêtes. Et la musique enfant est vraiment géniale. Par contre, ils font le concert dans la chambre d'à côté. Ça se passe comment ? Parce qu'on les entend très fort quand même. Bonjour. Non, il n'y a personne. Il n'y a personne dans la chambre d'à côté. Ah, entre ça et la musique d'intro avec la femme qui chante, on est bernis côté musique. Enfin, messieurs, vous êtes tous mignus, là, compréhens. Alors, ténébreux, je ne suis pas certaine, certaine, notamment à cause du côté blanc, blanc de cheveux. Donc par contre, on m'a dit que potentiellement, je pouvais recommencer la bagarre. Oh oui. Oh oui, la bagarre. Bon, en vrai, 80, ouais. On les tabasse, en vrai. Bah, Georgius, on va l'envoyer au tapis. Votre attention, s'il vous plaît. Le brave sorceleur va défier le champion de la taverne, Georgius George, le marteau pilon. Marteau pilon. Pendant que notre champion se prépare, j'aimerais vous dire deux mots. On l'a déjà fait, ça. Mes règles sont très saines. Envoyez le marteau pilon au tapis et vous gagnez la main. On l'a déjà fait. C'est gentil, mais cette fois-ci, je passe. Je vais le tabasser. Mettre la foule dans votre poche. J'ai une colère. On va y aller. Non, et puis il faut les continuer, ces quêtes-là. Deux fois, Georgius George. On dirait un gaston rabais, mais je crois que je l'ai déjà dit. C'est possible. C'est possible. Oh là, oh là. Doucement, mon petit camarade. Attends, on s'est fait le miasme. Alors que c'était Malbar. Tu ne vas pas commencer, le marteau pilon, là. Voilà, voilà. En plus, on a des points à mettre, je n'avais pas vu. Allez, GG. Allez, mon GG, donne tout. Donne tout, on est dépensé de l'argent. Allez, j'arrête. C'est vraiment comme si c'était un... un jeu où on regarde juste ce qu'il se passe. Moi, j'encourage Gérald. C'est le héros de sa propre histoire, après tout. Oh, mais il met des belles patates, quand même, hein, Georgius. Mais je l'ai eu, je l'ai eu. Voilà. Bonsoir, Altanas, comment vas-tu ? Bonsoir à toi. Tu es levé de combien ? Euh, 12, il me semble. Je crois. Oui, mais d'un sens, on doit y aller. Eh bien, ça va super bien. Comme un jour de The Witcher, finalement, Altanas. Comme un jour de The Witcher, toujours. Voilà, 160 couronnes. Est-ce qu'on n'est pas refait comme ça ? Euh, oui, niveau 12, c'est bien ça. Voici, ce n'est pas temps de mettre des petits points, là. Oh, c'est ouf, cette musique, comment elle met le peps. Euh, ouais, 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 on va mettre là-dedans. De toute façon, au bout d'un moment, j'aimerais bien faire des 3-3 un petit peu partout. Ah, oui, mais juste... Ah, bonsoir, Pekor. Toujours une arrivée, vraiment ? Non, mais c'est une belle entrée en matière, c'est une belle entrée en matière. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, on le mettra, mais ça, j'en ai besoin, quand même, parce que... Ah, la perspective ! Après, je ne mets pas souvent les huiles, c'est ça mon problème, en fait. C'est que je n'utilise pas assez. Donc, est-ce que je ne mettrais pas, au final, enlever un peu de vita pour mettre un petit peu de chance, de coup critique ? Ce serait pas mal. Je pense que je vais faire ça. Je vais faire ça. Lui, je vais le mettre à côté. Voilà. Et à la place, je me mets... Voilà. 20% de dégâts, en plus, on ne va pas crasher dessus. Et ça, on l'aura bientôt, donc on verra comment ça organise. Je pense que je déplacerai cette coupe-là, ici. Et ici, je mettrai un mutagène vert. Je pense que c'est la meilleure solution à faire. Après, c'est pas... Je ne suis pas experte non plus, mais... C'est trop long. Si j'ai fait déjà des bêtises, c'est foutu. Oh, bonjour monsieur. On peut vous appeler à la rescousse, maître. On est un peu court pour une autre tournée. Oh, bah qu'est-ce qu'il y a... Parce qu'on est collègues, vous voyez ? Vous êtes les assurceurs. Nous, on est bouchés. Vous tranchez, on tranche. Qu'est-ce qu'ils veulent ? En vrai, pour une fois, il y a des gens qui ne m'insultent pas. Non, non, en vrai, je leur paye ma tournée, moi. Pour une fois, qu'à Novigrad, il y a quelqu'un qui arrive qui ne me crache pas dessus, qui ne m'insulte pas, qui arrive juste et qui fait... Une petite suite de tournée. Ça me fait rire. La nouvelle compétence qui fait jouir. Oui, tout à fait. Est-ce que tu sais comment XP facilement ? En vrai, bah non, mais... On se laisse couler, j'ai envie de te dire, le... Les let's play ici, on se laisse portent. Merci, maître. On va trinquer à votre santé. Eh bien, je vous souhaite une très bonne soirée en tout début d'après-midi. Non, mais ça arrive, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Et puis, Satan, je ne peux pas empêcher de me dire peut-être qu'il y aura une interaction après avec ses petits... Ses petits bonhommes, genre... Là, je leur ai donné des sous. Ils sont contents. Et peut-être que je vais avoir des problèmes au bout d'un moment à Novigrad. Et ils vont arriver, ils vont me faire « Dis-donc, lui, c'est notre copain ! » On ne sait pas, on ne sait pas. Est-ce que c'est le plus court pour y aller ? Peut-être en tournant par ici ? Il y avait une quête. Oui, oui, Altanas. En fait, si tu veux, là, on suit juste un petit peu la quête principale. Et en vrai, je ne sors pas de Novigrad tant qu'on n'a pas fait les quêtes de Novigrad. Il y en a tellement, mais je veux les faire dans l'ordre. Salut, lapin qui pue ! Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Installe-toi, bienvenue sur le stream. On vient voir un peu de The Witcher ce soir. C'est une très bonne idée. C'est un très bon jeu. J'encourage à aller jouer. De l'anxiété. Et une absence de soleil. Je pense que ça peut être pas mal, parce que Gérald, on ne dirait pas, mais... Oh, j'aime bien cette nuit à celle-là. Pas la jaune, celle-là. Bon vin. Ah, bon. Ok, friendzone. Il n'y a pas de souci. Pas de souci. Non, mais je le vis bien. Il ne remettait plus les pieds ici, bande de rats puants. Eh, on voulait juste... Ah, ça marche que vous vouliez. Dégage. Il y a des interférences. Et bonsoir, Miflu. Et bonsoir, il m'a quelque chose ici. Euh... Oh, les petites Lucioles nous indiquent qu'il faut rentrer dans cette maison. Est-ce que tu as fait la quête du jeu de cartes ? Euh, non. Non, non, on a essayé de faire un tour de Gwent contre un armurier du coin. On s'est fait... On s'est fait pan-pan-cucu. Mais comme je n'ai pas fait beaucoup des autres quêtes de Gwent, je n'ai pas des cartes assez puissantes. Donc, ça ne va pas du tout. Et, oui, comment on rentre à Tain et Romarin ? Par devant, je suppose. Pardon, excusez-moi. Eh, chevalier gris, vous n'avez pas besoin d'un écuyer ? Avec son air de croque-mort, je me mettrais bien un truc sous la dent. Non, mais je ne peux pas leur donner des sous, là. C'est un coup à choper la teigne. Il est pauvre. Oh, il y avait un petit coussin devant la porte. C'est un indicateur. Ah. La prochaine fois, je vous enfonce les jambes dans le cul. Jusqu'à les voir ressortir. Il a une bonne tête, lui. Il a une bonne tête. Ah, un lutte. Est-ce qu'il n'y aurait pas notre ami, Jusqu'il est... Ah non, c'est lui qu'on connaît. Bon. Apparemment, on va se rebattre. Oui, bien sûr. Avec plaisir. Bon, allez, Girol. C'est des vagabonds. Tout de même. Ah, mais enfin. C'est qui, celui-là ? Ah non, il fuit. Allez, fuit quoi ? Fuit ! Bon. Voilà une bonne chose de fait. Je peux enfin te saluer comme un frère. La musique, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh. Ça ne marche pas. Salut, Antoine. Tu es allé en pleine forme. En fait, allez, là. Avec la guerre, il ne reste plus une goutte d'hydromel de ma haka. Mais je me rattrape sur la vierge l'edanienne. Et toi ? Tu as l'air soucieux et épuisé. Tu vois bien ? On reviendra dans le trouétrice. C'est beaucoup d'émotion. Je cherche Ciri. De toute façon, est-ce que ce n'est pas le but de tout le jeu, finalement ? De retrouver Ciri ? Tu aimes bien ce personnage, Altanaz ? Il y a des petits terres dans Dragon Age Inquisition. Même dans les autres, parce qu'il est là partout. C'est Varric. Il y a des terres à Varric. Après, là, c'est vraiment un amarrant Varric. J'adore Varric. Je cherche Ciri. Ça m'étonnerait, ça. C'est quoi 6-7 ans pour un an, en plus ? Et ça, ça pire. Non, pas bon du tout. Mais je sais qu'elle est venue ici pour voir Jaskier. Dans ce cas, on a un petit problème. Jaskier, il a perdu Jaskier. J'ai un cheveu, là, qui me tissit le nez depuis tout à l'heure et je ne sais pas où il est. Euh... Ah ! Non, je trouve. Il pourrait peut-être m'expliquer ce qui se passe ici. Il veut bien de rentrer, à vrai dire. Moi qui rêvais d'un bon gigot et d'une panne de bière, je suis tombé dans un jardin qui n'est pas possible. Ok. Le Jaskier, la taverne a rempli de sous l'art, d'un genre de brouillard, là. Faisons le tour de la taverne, on trouvera peut-être un bout d'explication. Oh, l'utilisation des sens de sorceleur pour un truc comme ça. Alors, des indices. Une lettre. Lettre de Fran. Rien à voir avec une nounou d'enfer, évidemment. Ça, c'est pour mes vieux du tchat. Quand reviendras-tu à Sidarissa ? Bientôt, j'espère, car tu me manques terriblement. Je souffre de devoir attendre pour te revoir. Oh, est-ce que Jaskier n'a pas encore été fricoté avec ces dames ? Une lettre d'une muse reconnaissante. Eh, 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 c'est pas très honorable de lire le courrier de ses amis. Le sang me monte à la tête. Les olives, je prends. Je plonge dans une insondable extase, enivrée par ton hectare. Les doigts agiles font vibrer les cordes de mon âme. Oula, oula. Eh ben, dis donc. C'est poétique, c'est poétique. Bon, il y a son lutte. Normalement, il ne se balade jamais sans son lutte. Donc, euh... C'est qu'il ne doit pas être loin. C'est quoi ton signe préféré ? Bon, bah, directement, c'est... C'est uni, hein. Le feu. Le feu, le feu, le feu. Le feu, hein. De toute façon, je désespère tout le monde. J'utilise que ça, alors que je meurs souvent. C'est clairement pas celui que je devrais utiliser le plus. Ah. Je vais les ranger. Et surtout, c'est les bouquins que je vais ranger. Est-ce qu'au bout d'un moment... Ah, ça fait plaisir de tomber sur une... Ça prend pas de poids, les lettres, mais les livres aussi. Il me semble. Non, même pas. Non, même pas. Moi, je pensais. Je suis restée sur Skyrim, hein, du coup. Où, Skyrim, les livres ont un poids. Pas tous. Voilà. De toute façon, la réserve, il y a tellement de place à l'intérieur. Voilà. Non, j'ai rien d'autre à poser dedans. C'est les trophées que j'aurais peut-être dû garder pour ranger ou les vendre. Mais bon. On en aura toujours, hein. La hache-nette, c'est pour quand ? C'est pour dans deux tours. Ça marche. Ça marche, ça marche. Fricoter, where, partout, mouf. Partout avec toi. Un petit parchemin des anciens, ça. Bah, y'a pas, là, y'a pas. Y'a pas. Ah, louche. L'université d'Oxonfurt est honoré de décerner à Julian Alfred Pankratz, vicomte de Lettenov, le titre de maître des sept arts libéraux. Il a vraiment un nom à coucher dehors. Bah oui, de coup, oui. Peut-être la oui d'or, justement. Encore une lettre d'admiratrice ? Alors, cher vicomte, une fois encore, je tiens à vous remercier de nous avoir fait la grâce de chanter à la cérémonie de mariage de mon fils. Votre présence nous a réchauffé le cœur et douce note de votre sérénat dont tant touchait la mère de mon épouse, la barotte d'Euvlette, que l'on qualifie dans certains cercles de garce froide et sans cœur, que des larmes d'émotion sont apparues dans ses yeux. Oh, est-ce que notre petit, euh, il se fait pas passer pour un compte ? Il n'y a que des grands crus. Personne ne connaît le fruit de la vigne comme Jasquier. Ouais, mais Jasquier est en train d'entourlouper tout le monde, là. Je le sens. Je le sens dans mes berlingots. Vervaine, on prend. De l'eau, on prend. Delkaest. On prend. Je n'ai pas fini, mais j'ai fini maintenant. Tout va bien. Euh, non, les trophées, je les ai revendus par manque total d'argent fut un temps, Athanas. Encore une lettre d'admiratrice ? Sous l'intensité de ton regard hypnotique, le sang me monte à la tête. Le monde entier se met soudain à tourner dans un tourbillon de néant. et je plonge dans une insondable extase, enivrée par ton nectar. La musique, le chant. Toi ! Pendant ce bref instant, j'ai l'impression d'être le lutte que tu grattes. Si habilement. Et ne désire plus que sentir tes doigts agiles faire... Ouais, bah c'est bon, on sait ce qu'il fait avec ses doigts. On va se calmer peut-être, Gérald. Euh, Gérald, pardon. Bon, Gérald aussi, à mon avis. Qu'aucun va. De Toussaint ? C'est une caisse d'Hydromel de Sodène. Aucun intérêt. Non, attends. C'est exactement ce qu'on cherche. Ah. C'est son agenda. Ne me dis pas que Jaskier est devenu un homme d'affaires. De toute façon, s'il a consigné quelque chose d'intéressant là-dedans, il aura sûrement employé un code que lui seul peut déchiffrer. Et encore pas sûr. Il a pris du plomb dans la cervelle, tu sais. Depuis qu'il a hérité de ce taudis, il s'est mis à tenir des comptes et à se comporter comme un vrai taulier. Il a même pris l'habitude de noter la date et l'heure de ses rendez-vous. Même privé. Voyons un peu ces derniers encarts. J'ai trouvé. Hé, le cochon. Il a rencontré que des femmes ces derniers temps. Bah, si, ça pourrait servir. En vrai, ça pourrait servir. Même s'il y a de nombreuses conquêtes, ce cher Jaskier. On peut chercher par là. Baratineur comme il est, il a pu leur faire des confidences sur l'oreiller. Je compte bien là-dessus. Bon, on ferait mieux de se répartir le travail. Disons... Oh, et puis merde. Je me charge des filles sur ma moitié et toi sur la tienne. Ça te va ? Allez, on va faire toute la ville. Ça a l'air fun, ouais. Ça a l'air fun avant de partir. Pas question de rentrer pour retrouver cette pagaille. Quant à toi, il ferait bien de lire ta partie avant de partir. Je serai à côté si t'as besoin de moi. Ça marche. Mais moi, je visiterais bien l'étage. Avoir s'il n'y a rien de sympa à ramasser. Ah, là, c'est l'extérieur. Pourquoi il crache ? Pourquoi tu craches, monsieur ? Enfin. Faut pas ça chez soi. Y'a quoi ? Oh, ça brille, je crois. Ah bah, ça a squatté fort par ici. Ouais, de l'eau. Il y a de l'alcool. Il y a de l'alcool, j'en ai pas vraiment besoin. Par contre, ça oui. Ensuite, ici. Qu'est-ce qu'on a ? De l'eau encore. Garde d'amethyst. On ira voir si on peut faire des popos après. Encore un lieu de squat. Et là, ça a joué Wendt. Je peux pas récupérer les cartes. Ça me serait utile. Je faisais une canne à pêche sur Minecraft. J'ai entendu un bruit de ta mâche de quête. Je me suis posé des drôles de questions. C'est un poisson. C'est un poisson, mais il te veut du mal, par contre. Attention. Les petites olives, là. Hum. Oh, les petits fruits secs. Oh, la vieille poutre chéire. J'ai pas touché la chéire. Oh, j'ai mon chez l'eau. C'est un peu bon, ça. On va pas puiser tout non plus. Il reste que cette chambre-là. Ouais, une fiole. Ça se prend toujours, mais bon. On aura trouvé quelques éléments alchimiques. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Moi, oui, je sais qu'il donne des bonus Altanas. Mais comme ça a tendance à être souvent les mêmes, mais en mieux au fur et à mesure que l'histoire se débloque, j'ai enlevé les premiers. J'ai pas forcément... Oh, un mort. J'ai pas forcément envie de me traîner avec un truc trop dégueu. Au final, j'ai gardé le griffon parce que ça... C'est bon, mais c'est chouette. C'est esthétique. C'est esthétique sur cette chéire blette. Comment ça les honnêtes gens ? Mais où ? Du coup... Oula, Geralt. Calme-toi. Calme-toi. Tu es trop, trop, trop impatient. Le livre de Jaskin... Là. Rosa Varartre. Telle la rose honteuse de sa carnation, Dame Rosa cache au monde sa tendre complexion. Aux leçons de morale et de civilité, elle préfère son nain aux dards si acérés. Super. Une charmante villa entourée d'un jardin adornable. Elle aime la soie et la dentelle, mais foi ne la rebute pas pourvu que l'étreinte soit douce. Et pourvu qu'elle soit douce, il est une farmeur. Villa près de la morgue. Vaspula. Sous ses airs timides, elle était prête à toutes les aventures. Mon cœur fond quand elle demande je peux escalader ta mature. C'est super ce que je raconte. Marabelle. Même si ses cris sont divins derrière une porte fermée, sur scène ses éclats de voix font ronfler. Ah ! Pas très gentil, ça. Silhouette divine, jumelle, créature, bien folle, qui prétend connaître sa nature. Ok... Oh, il y a de la peuplade. Vous avez déjà demandé, monsieur ? Non mais oh. Ouais, c'est hot. T'es encore là ? Tu cherches quelque chose ? Regarde juste s'il manque rien. Les ordures seraient bien capables d'avoir barboté les trucs de valeur. Barboté. Prends ton temps. Au fait, j'ai une question à te poser sur une des filles. Ah. C'est qui qui aime le nain ? Elle a parlé de d'art. C'est Rosa ? Ouais, c'est Rosa. Telle la rose honteuse de sa carnation, Dame Rosa cache au monde sa tendre complexion. Aux leçons de morale et de civilité, elle préfère son nain au dard si acéré. Son nain ? Je n'ose pas demander ce qu'est un gouir. D'accord, mais Var-Hâtre, son père ne serait pas l'ambassadeur nifle gardien ? Si, c'est bien lui. Tu le connais ? Je n'irai pas jusque-là. J'ai eu une brève conversation avec lui au palais de Visima. Ah oui. Ok. Elle aime la soie et la dentelle, mais foin ne la rebute pas, pourvu que l'étreinte soit douce. Par contre, ça ne rime pas, ça me perturbe. Molly, c'est une domestique de la baronne de la Valette. Il a préféré la femme de chambre à la baronne elle-même ? Jusqu'il n'est pas sectaire, tu le sais aussi bien que moi. Comme il dit souvent, dans l'alcôve, nous sommes tous égaux. Et c'est une très belle manière de penser. Et j'imagine qu'un poète digne de ce nom est toujours à la recherche de nouvelles expériences. Oh, je n'avais pas vu qu'il avait une peinture carrément de lui. Re-héry, j'espère que c'était bon. Ton bidou est content. Si je ne le connaissais pas, je dirais qu'il en pince pour cette marabelle. Ça m'étonnerait. C'est une ancienne élève. Et une sacrée diablesse au lit. Mais tu étais là, non ? Je préfère ne rien savoir. Ça vaut mieux, crois-moi. Entre ces deux-là, les choses ont fini par mal tourner. Ce qui veut dire ? Elle lui faisait porter des costumes de bouffons. Elle l'appelait Christian, et elle l'obligeait à l'appeler Anastasia. Ouh là là, quelle perversité. Christian et Anastasia ? Un jour, elle l'a appelée mon étalon. Mais bien sûr, il est déclené. Il n'est pas une référence à 50 millions degrés, quand même, dans The Witcher 3. Bah, mouf ! Oui, bah oui, voilà, mouf ! C'est... J'suis là, merde, ces noms-là, ça me parle, ça me dit un truc. Mais on est d'accord. On est connecté, mouf. Burger maison, oh ! Oh, mets-toi bien. Ah oui, ah oui, oui, oui. Mais euh, ouais, mais... J'suis là. Ah bon ! Il doit y en avoir plein des rêves comme ça. C'est pas elle qui l'avait jetée dehors, les fesses à l'air ? Oui, ça aussi. Et qui l'avait traité de goujat à la voix de Fosset, dénuée de la moindre once de talent. Oui, ça aussi. Et lui avait jeté des pots de fleurs au visage. Des pots de fleurs au visage. Comme par hasard, un mouf et coussant, on la rêve direct. On est des fripouilles. Silhouette divine, jumelle créature, bien folle qui prétend connaître sa nature. Eh bien, on dirait que Jaskier est tombé sous le charme. On parie combien que c'est une... Ah, non, c'est une... Ah. Ah. C'est quoi, c'est une orque ? Bon, bah c'est bon, j'en sais assez. Bon, je crois que c'est tout. Merci pour ton aide. J'avais la rêve. Il a été forcé. Oh, le pauvre des bouts. C'est pas du grand cinéma. Ah, c'est sûr qu'on est loin d'un... D'un grand film. Ben, à chaque fois que je veux t'en donner une, tu me craches dessus, donc regardez. Tu veux une petite pièce ? Non ? Tu veux une petite pièce ? Ben voilà, j'ai pas le droit d'y aller. Moi, je suis là. Je veux donner de l'amour, je veux être généreuse. Et oh, les pigeons. On va pas faire comme dans Medieval Dynasty. Faut pas taper l'épaule. Tu avais promis au petit bâtard de tout payer. Ah, le petit bâtard. Jusqu'au dernier sou et les intérêts avec. Donnez-moi juste une semaine. Pitié. Le bâtard est un honnête homme, pas un banquier. Il paye dans les temps, il te protège. Sinon... A l'aide ! Inutile de crier et roulure. Tu crois que quelqu'un va venir t'aider, peut-être ? Pourquoi pas ? Eh oui, c'est ce sacré Gérald. T'accroche pas, Grison. C'est pas ton problème. Pourquoi il est en short, l'autre ? On perturbe. Bon appétit, Mou. Des bisous. Bon appétit. Par contre, poussière, t'en as pas mal de zoomer ta cam, là ? Genre, tu peux pas faire de recte avec ton corps ? Tu sors du chien, ça me stade, mais... Eh, comment ça ? Comment tu tient autant en place ? Je suis jaloux. Ben, je sais pas, je suis calme dans la vie ! Euh, j'épanche sa dette, j'ai tellement d'argent ! T'es jaloux, hein ? Hein, t'es jaloux ? C'est pas comme ça que ça marche. C'est vesti d'accompagnement. Parce que je sais que mon cadre s'arrête là. Donc je sais que je peux faire ça. Je crois qu'elle a compris la leçon. Mais peut-être que vous en voulez une, vous aussi. Salut, Ablet ! Tu peux s'arranger ? J'espère que tu vas bien. Allez, viens. Comme d'habitude. Merci de revenir, évidemment. Bah, j'ai payé, donc franchement, vous m'auriez démonter le chou, hein. Merci. Heureusement qu'il y a encore des hommes comme vous, capables d'aider une étrangère par pure générosité. Pure générosité, c'est beaucoup dire. Non, fallait dire oui, Gérard. Il comprend rien, hein. Comment il fait pour séduire ? Mais oui, je vous reconnais. On monte pas du doigt, c'est mal poli. C'est vous qui avez traîné jasquier chez les putains. J'ai honte, c'est ça ? Gérante ! Comment ça, j'ai traîné jasquier chez les... Dames ? Bon ayant leur corps. Non, pas Gérante. Gérald. Non, Gérante, c'était bien aussi. Désolé. Il n'y a pas de souci. Vous dites que c'est moi qui l'ai traîné chez les putains. Vous pouvez m'expliquer ? C'est ce qu'il a dit. Il m'a juré qu'il n'aimait que moi, mais que vous l'aviez entraîné sur la mauvaise pente. Vous, c'est terrible, nain. Les femmes, le vin, que tout ça, c'était votre idée. Mais bien sûr. Mérité un peu. Je peux savoir ce qu'il a encore fait ? A votre avis ? Ce baratineur de première est revenu la queue entre les jambes. Il m'a sorti son petit couplet. Et même pas une seule m'appréciation sur les quais au bras d'une traînée. Non, il y a des textures, normalement. Déjà qu'il n'arrêtait pas de me poser des questions sur les autres lavandières ? Je lui ai flanqué la raclée de sa vie. Vous pouvez me croire. Alors, les autres lavandières. Mais il ne peut pas se tenir, un sacré Jaskier. Jaskier vous a posé des questions sur les autres lavandières. Je les connais plus subtils. Peut-être qu'il aime la mousse ? Allez savoir. Il aime la mousse. Oui, enfin. Qu'est-ce qu'il voulait savoir exactement ? Je crois que la dame est un spectre. C'est ça. C'est un spectre de midi. Comment ça se passait au lavoir, qui étaient mes amis ? À leurs horaires de travail ? Peut-être qu'il voulait en embaucher une pour sa taverne ? Peut-être que je me suis monté le bourrichon pour rien. Peut-être qu'il cherchait quelqu'un. Peut-être pas forcément pour du sexe. Ah, c'est possible. Merci, bonne chance. Qui arrive, qui fait, ben, salut. Merci pour votre aide. Faut dire merci aussi, madame, hein, parce qu'il a payé, quand même. Si jamais je vois Jaskier, vous avez un message pour lui ? Mais Joralt... Enfin, dites-lui que c'est un bon émenteur. Et que... Qu'il peut passer me voir si ça lui chante. Les fameux doigts subtils. Ça aide, ça aide, ça aide. Oh ! Eh ben, on y va, hein. Mais j'ai déjà... J'ai déjà tout pris. Tiens, ça, j'ai pas augmenté. Ah non, deux sur deux. Euh... Ouais, ça, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, en vrai. Mais c'est un passif que j'aimerais bien mettre aussi. Ouais, ben ça, c'est les trois que je vais garder, hein, au final. Je vais le mettre là. De toute façon, je vais le prendre. On va prendre ceux-là, hein. Il faut la bagarre, hein. Y'a pas le choix. J'ai mis sur eux. Désolé, désolé. Pas fait exprès. Comme ça, on profite de la jolie ville de Novigrad. On connaît ? Oh, trop de vieilles femmes au centimètre carré. Ah, je pensais que c'était une porte. Quoi ? Bah, ça va pas, non ? Qu'est-ce que c'est que ces accusations ? C'est horrible. Ah, c'est quoi ? C'est un cordonnier ? Un teinturier ? Une laverie ? Bienvenue, bienvenue, entrez donc. Bagazon de vêtements ? Je suis un ami de Jasquier. Je cherche Elial. Vous avez frappé à la bonne porte. En quoi puis-je vous être utile ? Besoin d'un ourlet ou de repriser vos choses ? Hum, les fameux ourlets. C'est vous, Elial ? En effet, inutile de me dévisager comme ça. Désolée. A vrai dire, je pensais qu'Elial était une femme. Ah, je comprends. Attendez, je reviens. Non, c'est un change forme. C'est... Je sais plus comment ça s'appelle. A tous les coups, c'est ça. Salut, Dast. Bonsoir. Oh. C'est mieux comme ça ? Donc, vous êtes... Sous le charme. Elial, oui. Et vous et Jasquier, comment vous êtes-vous rencontrés ? Donc, par hasard, Dast, tu débarques à ce moment, là. Je l'ai croisé un soir dans une affaire. Il était ivre-mort. Ah. Mais... Non, 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 je suis désolée, on demande la suite. Mais c'est vraiment, il est parti. Je pensais que c'était une dame. Ne parlez pas plus. J'arrive. Et rideau. Que s'est-il passé ? D'après vous, nous avons parlé. Comme ça ? C'est tout ? Est-ce qu'il a mis une robe, Jasquier ? Écoutez, écoutez, que les choses soient bien claires. Les hommes ne m'intéressent pas. J'ai dit la même chose à Jasquier, d'ailleurs. Heureusement, Jasquier est un garçon charmant pourvu d'une grande ouverture d'esprit. Il est devenu un client et un ami. Pourquoi cette tenue ? Parce qu'il a envie, après. Je sais que ça ne me regarde pas. Mais pourquoi ? Pourquoi cette tenue ? Quand j'étais petit, je rêvais de devenir un Doppler. C'est ça, c'est Doppler le mot que je cherche. Je suis devenu tailleur. Et j'ai découvert que les vêtements permettent d'exprimer toutes les facettes d'une personnalité. Non, mais beaux vêtements, beaux vêtements. Je serai danienne un jour, voyou des bas quartiers le lendemain. Je suis libre. Hum ? Pas convaincu, j'ai l'air. Vous n'avez jamais rêvé d'être quelqu'un d'autre ? Même pour un instant ? Quel ennui d'être un sorceleur toute sa vie. Je n'ai pas vraiment le temps de m'ennuyer. De quoi avez-vous parlé avec Jasquier ? Il vous a posé des questions ? Hum, nous avons discuté de tout et de rien, je crois. Non, attendez. Il n'arrêtait pas de parler d'un certain Kalkstein. Si je ne connaissais pas Jasquier, j'aurais tout de suite pensé qu'il était follement épris de cet alchimiste. Il parlait de lui comme un jeune homme en mal d'amour. En fait, je crois qu'il cherchait un moyen de le rencontrer. Il vit à Novigrad, ce Kalkstein. Mais c'est peut-être Siri qui cherche Kalkstein. Vous arrivez trop tard. Les chasseurs de sorcières l'ont arrêté et brûlé sur la place du Hierarch. Au moment de sa mort, des bêtes de feu ont tournoyé autour de son bûcher avant de s'élever dans le ciel pour former des lettres. Et ces lettres, que disait-elle ? Radovide susse des bites molles. Ça, c'est partir dans la classe quand même. Jasquier est un de vos clients réguliers. Ses goûts vestimentaires laissaient à désirer, mais oui. Il venait souvent me demander de changer un bouton ou rapisser un pourquoi. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ? Il y a quelque temps déjà. Il m'a apporté un gilet de Zoltan. Il voulait y coudre une poche supplémentaire. Drôle de requête, à vrai dire. J'ai plutôt eu l'impression qu'il voulait discuter. Ce sera tout. Merci beaucoup. Merci de votre aide. C'était un plaisir de vous rencontrer. Si vous avez besoin d'une veste ou d'un pantalon, n'hésitez pas. Vous savez où me trouver. Je suis plus armure, à vrai dire. C'est gentil, mais... Excusez-moi, mais je... Je me permets, j'ai un coup d'œil. Ensuite... Ah, mais on peut vraiment lui acheter des objets, par contre, enfin des... Salutations. On vient admirer ma collection printemps-été. Bah écoute, apparemment. J'aimerais jeter un coup d'œil à ce que vous avez. Mais bien sûr, faites donc. Si jamais ça vous gêne aux entournures, je peux faire une retouche sans surcoût. Après cela, ça vous ira comme un gant. Ça ne se passe plus comme ça maintenant, clairement. Oh, c'est quoi ? Masque de l'eau. Oh, on n'aura pas besoin de ça dans une quête. Ça me parle. Ça me parle un peu. Il y a un point d'exclamation. Je vais l'acheter. Ça ne coûte que 1. Je les prends tous et... Quand le moment vient droit... C'est pour une quête ? Ok. Bah comme ça je les ai déjà, mais je mettrais le masque de loup, hein. Quitte à aller jusqu'au bout. J'espère jouer aux cartes. Allez, je vais faire une... Je vais tenter. Non, 5. Je vais faire douiller, donc... Je ne dirai pas d'où une petite partie de cartes. Je ne sais plus c'est quoi le pouvoir. Je ne sais plus si c'est brouillard ou pluie torrentielle. Je crois que c'est les pluies. Je vais enlever l'espion. Et puis lui. Vu qu'il n'y a pas l'autre. Voilà. Ok. Je ne vais pas mettre trop de cartes non plus. Il ne joue que des espions et je ne sais plus du tout comment ça marche. Bon, je passe. Ça ne sert à rien. Ah, quoi que. Peut-être que je peux mettre une petite... Une petite baliste. Ah, c'est dommage que je n'ai pas l'ensoleillement parce que là, je ne suis pas bien. Bon, il claque ses grosses cartes. Bon, le deuxième tour, je vais le passer. Ah non, mais il claque toutes ses cartes. Je peux mettre le brouillard. Bah ouais, mon pote. Non, au moment, il passe là. Je suis désolée. Oh non ! Ah, dommage. Ah, mais on est vraiment sur un truc de débile où on met toutes nos cartes, là. C'est ouf. Ouais, mais je ne vais pas gagner s'il gagne ce tour, ce tour-là. Oh, dommage. Je peux faire que ça. Ah, dommage. Ah, ça se jouait, là, je pense. Je refais un tout petit essai et après, on passe, on passe, on passe. En espérant que je tombe sur... Ok, je commence. Ok, j'ai l'air d'avoir quand même de meilleures cartes. Je vais retirer les deux cartes brouillard, ça ne sert à rien d'avoir les deux. En sachant que mon pouvoir spécial, c'est le brouillard. Ça, s'ils ont le même nom, ça double les points. C'est, vu qu'il en tem un... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Ah, c'est une représentation Sous-titrage ST' 501 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 Euh... En tout cas, Edna elle est... Lui aussi, elle... Lui aussi. Elle aussi. Kessen ? Kessen ? Bah... Kessen... Je sais pas. Je sais pas, Kessen. C'est chien. Il fait sombre ! Bonjour. Oh, y'a rien... J'ai comme réussi à me faire mal hein. Ah ! Gérald, fais un effort. Ouais bah marche sur la table Gérald, on est plus assez près. On est plus assez près, comment on sort de ce lieu ? Fichez-moi le camp, on ne veut pas de mendiant ici. Je suis pas un mendiant ? Enfin ! Bah allez, je veux Assassin's Creed là ! Oh, c'est frustrant. Ça va il se hisse, il se hisse en hauteur le GG. Il peut faire ça. Il fait nuit dans nos vigranes, on va se faire enquiquiner par des individus louches là. Oh les petits cochons ! Il faut voir les petits cochons. Mais allez on. Allez on dans le tour. Je sais pas ce qu'il dit sur moi, ça a pas l'air très gentil hein. En tout cas. Oh c'est si grand. C'est une pavlette. C'est une chouette, elle s'appelle Hulot ? Une chouette Hulot ? Voilà. Qui s'y raconte ? Il est fou ? Il est fou ce monsieur ? Et il se meut. Oh. C'est Hulot ? C'est une arforme de neige. C'est une chouette. Bah oui, où l'as-tu trouvé ? J'ai pas d'avoir volé vif. Ils ont tout rendu. J'ai passé par là quand j'ai vu l'oiseau dans sa cage. Et tu n'as pas pu résister. Non. C'était plus fort que moi. Enfin. Il bouille, il voit que dalle. Ouais, c'est un truc de faux conneries, Nast. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Elles m'ont toutes raconté la même histoire. Jasquier a disparu depuis un moment. Il avait l'air bizarre et il voyait une autre femme. La belle inconnue n'était pas sur ma liste, en tout cas. Elle ressemble à quoi ? Blonde, originaire de Covir, une barde probablement. Une certaine Calonetta. Merde. Je crois que je commence à comprendre. C'est Priscilla. C'est forcément elle. C'est celle qui chante dans le bar. Qui est cette Priscilla ? Une barde, justement. Elle est plutôt populaire avec ça. Pour te donner une idée, c'est Jasquier qu'une paire de ça. C'est dire. Plutôt perturbant comme mage. Et comment a réagi Jasquier en rencontrant son double ? Il est tombé amoureux. Alors ça, c'est la meilleure. Jasquier aurait-il trouvé chaussures à son pied ? Oh oui. Et peut-être même un peu plus. Et cette fille lui a vraiment tourné la tête, je t'assure. Bon. Une petite visite s'impose alors. Et Sina est dans une troupe de théâtre. Renarde et les Goupilles. Qui sont en ville, on peut la voir tous les soirs au martin péché. Oui, bah on est passé par ce quartier-là. Tu veux dire qu'on est bon pour une petite soirée poétique ? On est un peu Gérald. C'est de la vraie poésie. Tu verras. Bon. Eh bah... On va y aller. Mes bons petits amis. Mais avant ça, eh bah l'épisode est terminé. Eh oui, je sais, je sais. Déjà. Et c'est qu'on passe des bons moments avec ce cher Gérald. En tout cas, YouTube, je vous souhaite une très bonne après-midi. Je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup pour le visionnage. Et l'épisode suit. Comme d'habitude, les épisodes, c'est le mercredi, 1 à 14h, 1 à 16h. Toutes les semaines. Et sinon, le lundi de 20h à 23h sur Twitch. Salut YouTube ! Des bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz